bonjour amis c'est au santé c'est une vidéo particulière qui s'adresse aux gens qui sont atteints de haute pression alors la haute pression c'est quelque chose qui qu'on nous a souvent dit associé à une surconsommation de sel au surplus pondéral et on sait que ça a des conséquences très néfastes au niveau de la santé cardiovasculaire au niveau de la santé de notre cerveau avec un risque augmenté d'avc etc et au niveau de notre santé rénale en réalité la haute pression c'est comme si vous avez de la pression très élevée dans des tuyaux et que les centres dommages de notre tuyauterie donc notre système vasculaire beaucoup plus rapidement et ce système là il a des tuyaux de différentes tailles des mini tuyaux des moyens tuyaux des gros tuyaux et les mini tuyaux sont les premiers à être affectés donc au niveau des reins au niveau du coeur au niveau du cerveau ces mini tuyaux ont tendance à se boucher plus rapidement et à développer des plaques un peu comme de la rouille ensuite de ça ça arrive dans les moyens tuyaux et les gros tuyaux certains de ces plaques peuvent se détacher et boucher les tuyaux qui sont assez de bon calibre et c'est comme ça qu'on peut avoir un infarctus un avc et avoir des blocages au niveau de la vascularisation un peu partout là ça peut arriver on peut avoir des thromboses artérielles au niveau des jambes au niveau des reins au niveau au niveau de pas mal d'endroits donc l'importance vraiment c'est de dire si je veux préserver ma santé vasculaire si je veux préserver ma santé neurologique cardiaque et rénale je devrais faire face à cette hypertension puis à traiter de manière adéquate on nous a souvent et longtemps dit faut couper le sel faut manger moins gras et il faut faire beaucoup d'exercices et perdre du poids alors je suis tout à fait d'accord avec la perte de poids je suis tout à fait d'accord avec l'exercice je suis un peu moins d'accord ou beaucoup moins d'accord avec la consommation de gras parce qu'on sait de plus en plus que c'est pas ça qui cause la maladie artériosclérotique et le sel est encore très controversé alors il ya plein d'études qui montrent en réalité que réduire la consommation de sucre et de glucides un impact beaucoup plus drastique sur la chute des pressions que la consommation de sel alors pourquoi alors il ya un rôle très important de l'insuline dans la rétention de sel et d'eau au niveau des reins quand on mange des glucides on augmente notre insuline on augmente la rétention de sel et d'eau au niveau des reins et à ce moment là ça fait monter notre pression ça c'est le premier mécanisme à travers lequel les glucides augmente la pression artérielle deuxième mécanisme qui aussi reconnu c'est que l'insuline elle-même en effet ce qu'on appelle vasoconstricteur ça veut dire que l'insuline quand elle est en quantité industrielle dans notre corps ce qui arrive quand on est résistant à l'insuline à ce moment là elle va serrer nos vaisseaux puis ces vaisseaux quand ils se serrent à la pression à l'intérieur des vaisseaux augmente alors ce qui arrive quand on est résistant à l'insuline quand on a notre petite une petite obésité abdominale donc un bedon qui qui grossit avec le temps ben on a de plus en plus d'insuline plus l'insuline augmente plus on a de la vasoconstriction plus on retient d'eau plus on retient de sel plus notre pression monte couper les glucides logiquement va vous aider c'est quoi l'expérience clinique qu'on a mais c'est sûr les gens qui mangent lchf qui mangent cétogène vont avoir une réduction assez importante et dramatique de leur pression artérielle même dès les premiers jours l'un des effets qu'on qu'on voit c'est vraiment ça dans le kittoflou donc une chute de pression si vous êtes hyper tendu que vous prenez déjà des médicaments prescrits par un médecin faut vous attendre à ce que votre pression diminue encore plus d'où l'importance d'avoir un suivi médical pour pouvoir réduire vos médicaments éventuellement même les arrêter s'ils ne sont pas plus nécessaires si vous mangez de cette manière là donc la grande et grosse question je dirais c'est que quand on mange c'est tôt on recommande aux gens d'augmenter leur apport en sel et quand vous êtes hyper tendu on vous a rabâché de couper votre quantité de sel les gens sont tout à fait confus qu'est ce que je fais je coupe je coupe pas je pense que ce qui est super important c'est de surveiller votre pression prenez votre pression une deux trois fois par jour et expérimentez si je mange un peu plus de sel est ce que ma pression est correcte est ce qu'elle monte est ce que ça affecte pas ma pression que je mange plus de sel ou moins de sel est ce que je suis plus je dirais étourdi moins étourdi est ce que j'ai plus mal à la tête moins mal à la tête sur je pense que que cet apport là de sel vous devez l'ajuster selon votre condition particulière et souvent il ya un excellent article que vous allez trouver dans la section article scientifique intéressant dans mon site internet qui a été publié je pense dans le bm bmj et puis un excellent livre qui s'appelle de salt fixe je pense je les brièvement feuilleté je n'ai pas complètement lu mais qui explique vraiment tout la pathophysiologie au niveau de la paire de la part de glucides versus la part de sel dans la genèse de l'hypertension dans les causes de l'hypertension et comment on s'est longtemps trompé de substances blanches c'est pas le sel qu'il faut couper mais c'est pas mal le sucre alors je le dis je dirai toujours si vous avez des problèmes de santé que vous prenez des médicaments je ne me substitue pas l'opinion de votre médecin je vous informe je vous offre des options qu'il va falloir que vous exploriez avec votre propre médecin et en discuter vous pouvez toujours aussi référer votre médecin à cette vidéo pour que si votre médecin n'est pas c'est au where si les gens ne sont pas au courant de cette alimentation ou de ses bénéfices qui puisse en apprendre plus comme je vous ai dit c'est pas tous les médecins qui sont qui sont au courant des bénéfices de cette alimentation c'est pas quelque chose que moi j'ai appris quand j'ai fait ma formation médicale et donc ça vaut la peine d'en discuter ça vaut la peine d'utiliser cette option mais c'est surtout primordial d'avoir un suivi serré de baisser vos médicaments et les ajuster comme il se doit quand vous êtes déjà sous médicaments pour l'hypertension alors sur ce je pense qu'on a fait le tour je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à mettre des commentaires à cette vidéo bye-bye